Nous allons voir maintenant un exemple d'utilisation de la fonction associée. Je rappelle que la fonction associée, c'est la fonction qui est associée au terme général de la suite, c'est-à-dire uniquement quand la fonction est définie de façon explicite. Il n'y a rien à voir avec la fonction associée et une suite définie par récurrence. Il n'y a pas de fonction associée jamais quand la suite est définie par récurrence. Donc ici, je prends une suite un qui est définie pour tout entier n par un égale 3 exponentielle de moins n plus 1. Donc une suite qui est définie par la donnée de son terme général, c'est-à-dire par l'expression de la fonction ici. Et je vais dire soit f la fonction associée à cette suite, étudier les variations. Donc premièrement, on a f de x qui est égal à 3 exponentielle de moins x plus 1. Alors il faut bien comprendre qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini pour la fonction associée. Puisqu'on travaille avec n pour la suite, donc n étant positif, on va bien de 0 jusqu'à plus l'infini, mais uniquement pour les valeurs entières. Alors que pour la fonction associée, on travaille dans R avec des réels. Donc bien entendu, f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors elle est dérivable ici comme composée de fonctions dérivables. Alors composée de fonctions dérivables parce qu'on a l'exponentielle de moins x composée de fonctions dérivables. Et on a pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire à R+, on a f prime de x qui est égal à ici 3 fois moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire est égal à moins 3 exponentielle de moins x. J'utilise la formule de dérivation vue en classe de première. La dérivée de exponentielle de ax plus b, ici, est égale à a exponentielle de ax plus b. Donc voilà la formule ici. On fait maintenant, puisqu'on est dans l'étude des variations, on va donc tracer le tableau de variation de cette fonction. On a donc ici, toujours le tableau de variation, il y a un variablement le même, systématiquement. Quand vous étudiez les variations d'une fonction, dans 99% des cas, on fait un tableau de variation. Donc ici, je vais avoir les valeurs de x, là je vais avoir le signe de f prime de x, et je vais avoir ici les variations de f, de la fonction f. Je rappelle la méthode, la méthode c'est systématique, c'est pour étudier les variations. J'écris ici, pour étudier les variations, étudier les variations de f. On étudie le signe de f prime de x. Ça, c'est un automatisme que vous allez avoir impérativement. Et il y a une fiche méthode que vous pourrez consulter là-dessus, sur l'étude des variations d'une fonction. Donc ici, on va de 0 jusqu'à plus l'infini. Bien sûr, f prime de x est négatif, il n'y a pas besoin de le justifier, c'est évident, parce qu'une exponentielle, vous avez vu que c'était toujours positif, et si on multiplie par moins 3, ça fait bien entendu négatif. Donc, les variations ici, la fonction est strictement décroissante. On en profite pour mettre la valeur quand x vaut 0. Exponentielle de x, ça fait exponentielle de 0, ça fait 3. 3 plus 1, on part de 4. Ici, voilà pour les variations de cette fonction f. On arrive à la deuxième question. La deuxième question, on vous dit montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x appartient à l'intervalle 0,5. Alors, ici, c'est quelque chose de pratique. On va travailler avec cette chose-là. On va dire, pour x appartenant à 0 plus l'infini, déjà, on voit dans le tableau de variation, on a une première indication. On voit que la fonction ne va pas au-dessus de 4, puisqu'elle est décroissante. Donc, je peux dire, d'une part, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et f de 0 égale 4. Donc, ça, ça implique que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, je peux dire que f de x est inférieur ou égal à 4. Ça, c'est donc la première chose. Ici, on va numéroter. Faites attention quand vous faites une lecture du tableau de variation et que vous voulez faire ça. Il ne faut pas, ça ne suffit pas de dire que f de 0 égale 4. Il faut bien dire que la fonction est strictement décroissante avec. Il faut les deux. Le sens de variation et l'extrémité. D'autre part, ici, j'ai ma fonction qui est f de x égale 3 exponentielle de moins x plus 1. On sait qu'une exponentielle, c'est toujours positif. Donc, si on multiplie du pair 3, ça va être toujours positif. Et 1 étant positif, ça va faire quelque chose de plus grand. Alors ça, il faut l'écrire d'un point de vue mathématique. Donc, d'autre part, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on peut dire que exponentielle de moins x est strictement positif. Ça, c'est propriété du cours, propriété de la fonction exponentielle. Propriété de la fonction exponentielle. Ça, c'est équivalent à dire que 3 exponentielle de moins x est strictement positif. Je multiplie par 3 de chaque côté, donc je ne sens pas le sens de l'inégalité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter 1 ici. Et ça nous fait donc supérieur à 1. D'accord ? Et j'arrive ici à la deuxième chose. Et donc, si je fais maintenant 1 et 2, je vais réunir la première et la deuxième. Ça, ça implique quoi ? Ça implique donc que f de x, d'une part, est inférieur ou égal à 4 et d'autre part, est strictement supérieur à 1. Et ça implique donc que f de x est compris entre 0 et 5. Parce que j'ai un intervalle ici. Ça, c'est l'intervalle qui est précis, qui m'est donné par mon tableau de variation et par mon étude de signe. Et bien entendu, si f de x est dans l'intervalle 1, 4, alors il est dans 0, 5. Mais attention, je n'ai pas d'équivalence ici. Par contre, maintenant, j'ai cet équivalent à dire que f de x appartient à l'intervalle 0, 5. Pas de souci ici. Troisième question. On va en déduire les propriétés de la suite UN. Et bien, ici, en fait, on est avec la fonction associée. Et bien, les propriétés de la fonction associée se transmettent à la suite. C'est-à-dire qu'ici, on a trouvé que la fonction associée est décroissante. Donc, ça veut dire que la suite est décroissante. Attention, je dis bien, ça ne marche que pour la fonction associée. Et pareil pour la majoration et la minoration. Étant donné que la fonction associée est minorée par 0 et majorée par 5, alors 0 et 5 sont également des minorants et majorants de la suite. On aurait pu prendre 1 et 4 aussi. Mais vous ne tomberez pas toujours dans l'énoncé. On prendra des fois des intervalles plus grands. Donc, ici, les propriétés de la fonction associée se transmettent à la suite. se transmettent à la suite UN. Attention, la réciproque est fausse. À la suite UN. Donc, conclusion. La suite UN est strictement décroissante. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, UN est borné. Deux points. Majorée. Par, on a dit, par 5. Et minorée. Par 0. Donc, ça, très important. Les propriétés de la fonction se transmettent à la suite. L'inverse est faux. Regardez ici, je vous montre très rapidement. J'ai une suite, ici, par exemple, qui va être croissante. Ici, là, voilà. Elle va être croissante. Et on pourrait se dire que la fonction associée, vous savez que pour la fonction associée, la courbe de la fonction associée passe par tous les points. Mais il n'y a rien qui, alors, vous auriez envie de faire quelque chose comme ceci. Comme ceci, c'est-à-dire de rejoindre les points, comme ça. D'accord ? Mais, en réalité, on peut très bien avoir une courbe qui peut faire quelque chose de ce style. C'est-à-dire, ici, à cet endroit-là, de faire quelque chose comme ça. Comme ça. Hop là. Alors, ça, c'est assez facile à faire. Il suffit de rajouter un petit sinus ou un petit cosinus dedans. Et on peut faire quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que la suite, elle, elle est bien croissante. Par contre, la fonction, elle n'est rien du tout. Ni croissante, ni décroissante. Donc, faites très attention. Les propriétés de la fonction associée se transmettent, mais la réciproque est fausse. Merci.